Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaida.net Alfaïda, c'est la référence Kossi Bay, Kossi, Atlanta, Daru, Papa, Cherilier, 12h00, mesdames et messieurs Merci de la confiance renouvelée à la radio Alfaïda Pour vous informer, vous avez fait le bon choix Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 14 juin 2024 Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur la radio Alfaïda C'est l'heure du journal, voici le sommaire Loin de la somnolence dans laquelle baignent certains secteurs économiques nationaux La cordonnerie se porte bien à Kaolac Les cordonniers kaolagois ayant pignon sur rue Tout autour du marché central de Kaolac peuvent afficher le sourire Leur production locale s'écoulant en cette veille de l'aide Le reportage de Ney Fatou Sissé Ombarou Oudé à suivre Le rapport de Reporters sans frontières met en lumière Une période sombre pour les médias sénégalais En trois ans, le Sénégal a rétrogradé de la 49ème à la 94ème place Au classement mondial de la liberté de la presse Collectivité territoriale, le ministre Moussa Balla Fofana invite les grévistes à la table de négociation C'était lors de la remise d'équipements informatiques aux communautés du Sénégal Sur l'international Gambie, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blyken a évoqué lors de son entretien téléphonique avec Adama Barraud Sur fond de crainte que la Gambie ne revienne sur l'interdiction des mutations génitales féminines Et puis e-sport finale de la 52ème édition de la Coupe du Sénégal Une finale inédite qui va se jouer entre deux clubs du foot amateur Furifoud Luga et Mbourg Petite Côte pour cette édition 2024 La revue de quotidien, dernière note de ce journal Mesdames et Messieurs, gardez votre confort d'école de développement, c'est dans une poignée de secondes Le journal Sérine Moussa Khan Devant, Gros Seïdhaj Liba Sombay assure les opérations techniques 12h et 1h à l'école élémentaire Sibassor 1 Dans la commune de Kaoulaki qui s'ouvre de moyens financiers Pour pouvoir prendre en charge certaines dépenses financières D'après son directeur Ousmane Diouf, promouvoir un environnement favorable au bien-être des enseignants et des élèves Et avec l'introduction des langues nationales, des changements vont être opérés Écoutons le directeur Ousmane Diouf Je tiens à préciser que l'école de Sibassor 1 est un centre d'examés Donc c'est une école aussi qui date de 1959 Qui est une école très vieille Donc qui demande véritablement aussi à être soutenue Je sais que la municipalité est en train de faire un excellent travail Pour l'accompagnement des élèves en termes de fournitures scolaires En termes aussi de logistique, etc. Tout récemment, ils nous ont doté d'une machine imprimante de la dernière génération Donc vraiment, on les remercie Mais néanmoins, il y a beaucoup de choses maintenant qui restent Pour véritablement aussi accompagner l'école de Sibassor 1 Parce que c'est une école qui date de longtemps Mais c'est la première école aussi de Sibassor Qui est vraiment croupie dans un dénuement total Donc elle demande à être véritablement réhabilitée Donc il y a des classes très vétuses Qui véritablement aussi sont dans un état de délabrement très avancé Donc qui demande à être réfectionnées Nous en appelons vraiment aux bonnes volontés A la municipalité d'abord Et à l'état Et aux bonnes volontés C'est-à-dire des partenaires qui voudraient véritablement aussi Venir réhabiliter des salles de classe Parce que c'est une école aussi qui abrite plusieurs élèves Donc 500 ou bien 400 élèves qui sont dans cette école-là Si l'école aussi vraiment traîne aussi des insuffisances Ou bien des difficultés Cela va sans dire que ça peut impacter aussi les résultats Mais aussi la bonne marche de l'école Créer en 1959 l'école élémentaire Sibassor 1 Un centre d'examen à Légonie D'obligence de trouver des moyens pouvant permettre à sa réhabilitation Et élaborer un plan d'action permettant de soutenir l'école de sa situation Actuelle Ousmane Diouf que je vous propose de réécouter Donc vous savez qu'il y a de cela 5 ans ou bien 4 ans L'état versait dans les écoles maintenant un budget de fonctionnement Qu'on appelait les BF Ces fonds maintenant tardés à venir D'ailleurs au sein même d'une entité qu'on avait déjà créée Le collectif des directeurs d'école Ça a été un plaidoyer des directeurs d'école Parce qu'on sent nettement que les écoles vraiment sont laissées en rade Surtout les écoles élémentaires Elles sont laissées en rade Parce qu'une école qui ne dispose pas de ressources financières Pour prendre en charge maintenant certaines dépenses Cela va sans dire maintenant que cette école-là souffre Donc contrairement aux écoles des collèges ou bien des lycées Qui ont souvent leur budget Mais les écoles élémentaires vraiment aussi sont laissées en rade Et je crois qu'avec le nouveau gouvernement Ils vont vraiment corriger ce manquement Je crois que le ministre de l'éducation est en train de poser des actes Alors dans le sens de développer l'école Parce qu'on l'a suivi Donc il y aura véritablement aussi des changements Qui vont s'opérer au niveau de l'école Parce qu'ils ont véritablement pris des décisions Pour changer le contenu d'enseignement Surtout avec l'introduction des langues nationales Qui a démarré depuis 2017 Donc je crois qu'ils vont véritablement essayer d'améliorer maintenant ce contenu Avec l'enseignement bilingue Parce qu'on tend véritablement vers ce qu'on appelle le MOEPS Le modèle harmonisé de l'enseignement bilingue Donc tous les enseignements apprentissages que nous allons faire Vont se dérouler en langue nationale Et ça aussi je crois que c'est une bonne option Véritablement qu'ils tendent à améliorer maintenant nos enseignements apprentissages Parce que tout ce qui se faisait en français Si ça se fait en Wall of Serre Poulard Je crois que les élèves vont comprendre vite et bien Ousmane Diouf Directeur de l'école élémentaire Sibosser 1 Dans la commune de Kaoulak Qui réagissait au micro d'Alina Badar Diop Gros déballage sur les institutions chimiques du Sénégal Selon l'ancien employé de Senchim, une filière des ICS Abdoulaziz Ndiaye, depuis 2014, les ICS sous contrôle du groupe Indien Doivent une date fiscale de 200 milliards à l'état du Sénégal Il est ici au micro de la radio Al-Faida La solution est l'ultime Il n'y en a pas d'autre Monsieur Wan l'a annoncé Du temps de sa splendeur Du temps où les industries chimiques du Sénégal couvraient l'intégralité des besoins du Sénégal en engrais Du temps de sa splendeur Du temps où les industries chimiques du Sénégal étaient la terreur sur le marché africain des engrais Du temps où on exportait beaucoup d'engrais dans les pays cotonniers Du temps de sa splendeur dige Les ICS étaient une entreprise nationale Gérée par des Sénégalais Il n'y avait pas un seul cadre étranger au ICS Ni au niveau technique, il n'y avait pas un seul ingénieur étranger Tous les ingénieurs à Mbaou et à Daou étaient des Sénégalais Au niveau administratif, il n'y avait pas un seul cadre Donc c'était une entreprise totalement nationale Et ça marchait Les Sénégalais sont capables de gérer les industries chimiques du Sénégal On l'a prouvé Nous avons été spoliés Les industries du Sénégal nous ont été volés Suite à des montages financiers au travers d'entreprises offshore Créées dans les paradis fiscaux On dit légitimement Tout Sénégal patriotique doit exiger que les ICS redeviennent une entreprise nationale D'autant plus que cette renationalisation que nous exigeons Peut se faire sans histoire Aujourd'hui, on l'a dit tantôt Les ICS doivent 200 milliards à l'égard du Sénégal Sous forme de redevance minière Ce montant est supérieur au capital des ICS Le capital, officiellement, les ICS ont un capital de 115 milliards Ils nous doivent 200 milliards Une dette supérieure au capital Donc on n'a pas besoin d'histoire, de faire des histoires On n'a pas besoin de tuer des niens pour ça Non, sur le plan purement financier On a des arguments pour récupérer notre bien Des dettes peuvent être transformées en capital Il suffit de faire ça Il suffit que les autorités sénégalaises aient cette volonté politique Aujourd'hui, il n'y a que ce problème Volonté politique pour récupérer les ICS Techniquement, financièrement, politiquement, juridiquement Tous les voyants sont ouverts pour récupérer ce qui fut naguère Le fleuron de l'entreprise nationale Une dette supérieure au capital C'était là la réaction de l'ancien employé de Chienne Chim, Abdoul Aziz Nyon La grève des travailleurs des collectivités territoriales Cours toujours aux grands dames des populations En marge d'une cérémonie de remise de matériel informatique Au service d'Etat civil de communes Le ministre Moussaba Lafofana a demandé solennellement Aux syndicats de suspendre leur mot de grève Je lance ainsi un appel solennel Aux syndicats des travailleurs des collectivités territoriales Pour la suspension de leur mot d'ordre de grève Je suis conscient des difficultés Qu'ils rencontrent en ce moment Dans l'exercice de leurs fonctions et des revendications Cependant, je les invite A faire preuve de plus de compréhension Et à suspendre ce mouvement de grève Pour l'intérêt des citoyens Et d'accepter la main tendue De venir travailler tous ensemble Pour que nous puissions trouver une solution Car l'exigence demandée A quand même un impact de 21 milliards de francs CFA par an Et pour un régime qui vient d'arriver Ce serait apprécié que nous puissions ensemble Travailler sur comment régler cette situation La grève des agents d'Etat civil A des conséquences lourdes sur la vie des populations Les citoyens sont confrontés à de nombreuses difficultés Pour obtenir leurs documents d'Etat civil Ce qui les prive de leurs droits fondamentaux Comme l'accès à des services essentiels Au maire, je vous demande encore De prendre toutes les dispositions appropriées Afin d'assurer un service minimum Dans vos communes et de garantir Nonobstant la grève L'accès des citoyens au service d'Etat civil Conformément aux dispositions Des articles 29 à 93 De la loi numéro 112-31 Du 12 juin 1972 Portant code de la famille Et de la loi 2013-10 Du 28 décembre 2013 Portant code général des collectifs territoriales Qui disposent en son article Sans lui que le maire Et aussi un officier d'Etat civil La réaction du ministre Moussa Bala Fofana lors de la cérémonie de remise De matériel informatique Au service d'Etat civil Des communes du Sénégal Sécurité à l'occasion De la cérémonie de son installation En tant que nouveau directeur général De la police nationale Mame Seydou Ndour Reste ferme dans sa volonté D'apporter des changements nécessaires Pour assurer la sécurité des personnes Et des biens Et compte sur le soutien de chacun Et de tous pour bien mener sa mission La politique de leur famille Sera améliorée par le relèvement Du plateau technique Du centre médico-social Et la dotation conséquente Du service social De la police nationale De même Un vaste programme On blesse dans le milieu sportif A travers des athlètes Et des équipes Qui jouent les premiers rôles Pour cultiver l'esprit de corps Des actes de cohésion Et de raffermissement De la solidarité Et de la camaraderie Seront régulièrement organisés Tournois de football Basketball Séminaire de partage Activité de promotion Baptême des promotions Etc La relance de la mutuelle De la police sera effective La réflexion sera lancée Autour de la redynamisation De la coopérative d'habitat Pour accompagner Les fonctionnaires de police Dans l'obtention d'un chef Soit digne de ce nom Et à un coût acceptable Chez le ministre de l'Intérieur Et de la sécurité publique Ce sont là Les bases d'action Que je compte mettre en oeuvre Sous votre impulsion Et votre accompagnement Ainsi que votre support Dans le but d'avoir Une police nationale forte Préparée et apte À contribuer Avec efficience Et efficacité À la sécurisation Du Sénégal Et des Sénégalais Dans le strict respect Des lois et règlements Et dans le respect Des droits et libertés Des individus Monsieur le ministre Pour réussir la mission Qui m'est confiée Et mériter la haute confiance De monsieur le président De la République J'ai besoin du soutien De chacun Et de tous Permettez-moi De lancer Un appel appuyé À mes collaborateurs Et à mes collègues Contre leurs généraux Commissaires Officiers Sous-officiers Agents de police Et policiers adjoints Cette noble mission Je la réussirai Avec vous toutes et tous Je salue Votre sacrifice Et votre engagement Au quotidien Je consacrerai Toutes mes forces À la préservation De vos intérêts matériels Et moraux À votre bien-être Et à celui de vos familles En retour Je vous demande solennellement D'inscrire vos actions Dans la loyauté La probité Le respect des lois et règlements La discipline Et le respect de vos chefs Et surtout Dans la magnanimité Et l'empathie Envers les populations Que vous êtes censés Protéger Et servir Et à l'esprit Que votre professionnalisme Vos compétences Et votre engagement Ne seront validés Que par votre sens De l'éthique Et de la déontologie Monsieur le ministre Mesdames Messieurs Je vous remercie De votre aimable attention L'actualité régionale Nationale C'est sûr Alpha et AFM 90.1 Emettons depuis Amédina Baye Immobile Cheikh Imame Sainte-Sissé Studio Ali Momar Al-Lélo De la 49e A la 94e place Au classement mondial De la liberté de la presse Le Sénégal La croisée des chemins Pour Anne Bokande Directrice éditoriale De l'ONG Reporter sans frontières Sur le nouveau rapport Une invitation A l'action Et à la concertation Pour que le visage Balafré Des médias C'est Catrice Nous sommes véritablement Très honorés Avec mes collègues De vous accueillir Pour le lancement officiel De ce rapport international Sénégal Le journalisme A la croisée des chemins Alors ARSF Vous le savez peut-être Nous aspirons à ce que Toute personne Puisse bénéficier D'informations Lui permettant de connaître De comprendre Les enjeux du monde Et les enjeux De son environnement immédiat Et notre mandat En tant qu'ONG C'est la défense De la liberté de la presse Le pluralisme Et l'indépendance Du journalisme Et donc de ceux Qui le défendent Et donc vous Chers confrères Et chers consœurs Et cet engagement Il est porté par ARSF Par 14 bureaux A l'international Dont celui de l'Afrique Subsaharienne Qui est un des piliers Et qui est basé à Dakar Où nous sommes Donc nous oeuvrons ARSF tous les jours Pour une information fiable Plurielle Indépendante Et un droit à l'information Qui intègre la responsabilité De chaque acteur De cet écosystème Alors notre travail C'est informer C'est plaider Soutenir Et innover aussi Puisque nous créons Différents outils Sur les différents enjeux Liés au droit à l'information Et donc avec ce constat C'est donc à l'échelle nationale A l'échelle régionale A l'échelle internationale Le constat c'est que le Sénégal Se trouve à la croisée Des chemins Avec un potentiel De redevenir un fleuron De la liberté de la presse Dans la région Cela nécessite Des réformes urgentes Des réformes ambitieuses Et sans cela Rien augure en tout cas Aujourd'hui De ce qu'on constate Que les violations De la liberté de la presse Soient pleinement derrière nous Donc ce rapport Est une invitation A l'action C'est une invitation A la concertation Pour que le visage Balafré Des médias au Sénégal Cicatrise Pour que le visage Balafré Cicatrise Pour le classement Mondial de la liberté De la presse Ces trois dernières années Le Sénégal est passé De la 49ème A la 94ème place L'organisation Reporters sans frontières Appelle les nouvelles autorités A prendre les mesures Pour que le Sénégal Redevienne un exemple En matière de défense De la liberté De la presse Un beau année Que nous réécoutons Classement mondial Pour la liberté de la presse Que nous sortons Chaque année Le 3 mai Et donc cette année Dans ce classement mondial De la liberté de la presse Nous avons pu identifier Qu'entre 2021 et 2024 Le Sénégal est passé De la 49ème place A la 94ème place Donc sur 180 pays Soit une baisse De près de 5 Donc une chute Une rétrogradation De plus de 50 places Dans le classement mondial De la liberté de la presse Donc et des 5 indicateurs Parce qu'il y a 5 indicateurs Qui composent ce classement Politique, social, sécuritaire Économique et social Et de ces 5 indicateurs Le politique et le sécuritaire Sont ceux qui se dégradent Le plus au Sénégal Ces dernières années Alors forcément Nous nous sommes questionnés Que s'est-il passé Alors nous avions déjà Quelques éléments de réponse Mais nous nous sommes Non seulement posé la question Que s'est-il passé Mais aussi Où va le journalisme Et le droit à l'information Au Sénégal Et c'est ainsi Que ce rapport est né Et a été créé Et a vu le jour Donc Sénégal A la croisée des chemins C'est d'abord un recueil De faits De chiffres aussi Nous sont très parlants Nous allons en effet Nous en parler Pour raconter Toutes les entraves Toutes les violations Qu'il y a pu y avoir Ces derniers au Sénégal Et qui racontent cette baisse Au classement mondial De la liberté de la presse Alors des confrères et consœurs Que nous avons rencontrés Ces derniers jours notamment Nous ont parlé Pour parler de ces dernières années De cocktails explosifs Nous ont aussi parlé De heures sombres Du journalisme Et des années Des plus difficiles Pour la profession Quand il y a des problématiques Nous essayons de penser Solution Moyen d'action Recommandations De manière très concrète De comment ouvrir Le dialogue La concertation Et entamer aussi Des réformes Pour que ce qui s'est passé Ces trois dernières années Notamment ne se reproduise Plus à l'avenir Alors pour qu'elles ne se reproduisent plus Nous avons demandé Aux nouvelles autorités Nous profitons du fait Qu'il y ait des nouvelles autorités En place depuis quelques semaines Pour demander quelques éléments Dont on va pouvoir revenir C'est d'abord Plus de protection Pour les journalistes Plus de garantie Du pluralisme Une meilleure soutenabilité Économique des médias Des mesures fortes aussi Contre le développement De la propagande Et de la désinformation Des réponses concrètes Aussi aux transformations écologiques Puisque notre rapport En tant que journaliste A la production de l'information Se transforme aussi Avec les réseaux sociaux Avec l'intelligence artificielle Et à tout cela Évidemment d'apporter Des recommandations A l'instant Anne Bokande Pour Reporteur Sans Frontières La promotion D'un journalisme Fiable et indépendant Est crucial Pour garantir Une société informée Démocratique Des troubles qui ont charrié Démocratique Mais on a vu Pendant ces périodes-là À chaque fois Il y a eu Beaucoup de violations Beaucoup d'atteintes Et souvent d'atteintes Très graves On a même vu aussi Comment un responsable De l'administration Territoriale Avait dit par exemple Une phrase Il faut gazer la presse Gazer tout le monde Y compris la presse Donc il y a eu En termes de déclarations Ces phases-là Qui étaient très chocs Mais en termes d'agression Et de violence également C'est une période De troubles sociopolitiques Qui comme on l'a dit À l'entente de cette conférence Ont effectivement Pas la fraie Le visage De l'écosystème médiatique Mais il y a Les périodes électorales Qui sont la deuxième séquence Pour nous aussi Dans les observations Que nous avons faites Au plus près du terrain On a également charrié Beaucoup de violations En termes de sécurité Mais également De manipulations On a vu aussi Quelque chose Qui s'est continué Qui s'est poursuivi Jusqu'à présent C'est un peu la polarisation De l'écosystème médiatique Également C'est un aspect Avec un impact Sur l'écosystème médiatique Et aussi Ça c'est quelque chose Qu'on a vu Joint au téléphone Par la rédaction De la radio Alfaïda Après le classement De la presse sénégalaise Qui passe de la 49ème À la 84ème place Le journaliste Ibrahim Ali Safaï C'est un rapport Qui revient Sur ce que nous avons vécu Et rien n'a été En rentier Il est ici Au téléphone De la rédaction Depuis quelques temps Le sénégal dégringole Décrasement Reporté sans frontières Son positionnement N'est pas du tout Reluisant Mais aujourd'hui En fait Le rapport Porte sur le journalisme Sénégalais À la croisée des chemins Et qui fait le bilan Des trois dernières années Où en fait La presse a subi Toutes sortes De brimages De brutalités Mais surtout aussi D'emprisonnement De journalistes Et de coupures De signal De suspension Ce sont des épisodes Qui ne concourent pas En bon positionnement Mais surtout Qui reliquent Le Sénégal À un niveau Extrêmement bas De démocratie Mais aussi De liberté de presse Et donc C'est un rapport Qui revient Sur ce que nous avons Réellement vécu Et rien n'a été inventé Et c'est dommage Et je pense que Les autorités Vont prendre connaissance De ce rapport Et éviter que le Sénégal Retombe dans Ces mêmes situations Oui bon Après les juristes De doivent être Beaucoup plus professionnels Et surtout responsables Éviter de mettre le flan Parce qu'en réalité Les journalistes Et les politiques Ce n'est pas souvent Le parfait amour Mais si On fait un traitement Professionnel Et qu'il n'est pas Et responsable Je pense qu'on n'aura pas À m'entrer avec la justice Ni avec ses politiciens Mais non Toujours le titre En fait Ces politiques-là aussi Toutes les nouvelles autorités Doivent comprendre Que la liberté de presse Est un point important De la démocratie Partout dans le monde Et d'ailleurs Ça fait partie Des points Qui sont appréciés Dans le cadre Disons De beaucoup de programmes De développement Il faut qu'ils revoient Le copier par rapport On n'aura pas eu le comportement Avec la presse Sinon On risque de connaître Quand même Cinq années De galère Et surtout De difficulté À l'instant Le journaliste C'est vraiment Les journalistes Et pour nous C'était une situation Incompréhensible Que le Sénégal Après deux alternations En 2000 et 2012 Quand on a arrivé En 2045 Dans cette période noire C'est noir Où il y a beaucoup De décès D'arrestations Beaucoup de morts Il n'y a pas eu de justice Il n'y a pas eu D'enquête Terminée Enquête judiciaire J'allais dire Donc tout ça A fait que le Sénégal On a passé une période Assez compliquée Assez noire On peut le regretter On imagine Que les nouvelles autorités Feront mieux Nous pensons Qu'elles ont retiré Les enseignements Du passé Elles ont été victimes De ces emprisonnements A tout bout de bras Ces emprisonnements politiques Donc on peut éviter Elles gagneraient A éviter Ces arrestations Tout à fait Qu'on puisse Empêcher les gens D'exprimer leurs droits Les droits élémentaires Le droit de s'exprimer Le droit de donner Son opinion Que la liberté de presse Soit une garantie Par ces autorités-là Nous pensons Qu'on a arrivé Au Sénégal À partir de 2024 Du mois de mars Ces nouvelles autorités Prendront en charge L'inspect des droits Des citoyens Et que ce soit Un mauvais souvenir Vous suivez Vous suivez Le journal Le journal Si vous nous rejoignez Dans l'actualité De ce vendredi 14 juin 2024 L'info se poursuit Sur la référence Pour lutter Contre l'instabilité Akaula Que surtout En cette période de fête La sonnagette Ex-ICG A mis en place Un dispositif Pour accompagner Les populations Avant, pendant Et après Et la tabaski Aïssa Toudjouf Mme Fay Pouvoir aussi accompagner Les populations A se débarrasser De leurs déchets On a l'habitude De dire que Dans le cadre De votre travail Ça doit se faire Au quotidien Effectivement Donc on travaille H24 Notre travail On n'attend pas Qu'un événement arrive Pour qu'on s'y mette Donc on est H24 fonctionnel Donc on a Notre dispositif Qu'on a mis en place Et c'est fonctionnel Donc on a déjà Un dispositif Qu'on a mis en place Qui fonctionne H24 De ce fait Qui dit la tabaski Dit surproduction De déchets Donc on a commencé Actuellement L'étape opération Avant la tabaski Avec le discours positif Bien sûr Qu'on a sur place Mais pendant la fête On aura une augmentation De moyenne Du coup on aura Plus de 150 agents Qui vont déployer Qui vont nettoyer La commune Les grandes athées Et les sites de production On aura aussi Plus de 24 tasseuses Qui vont sillonner L'ensemble des communes Aussi Pour faire la collecte On aura aussi Les caisses polybènes Presque une grande partie Est actuellement Sur le terrain Donc on aura À poser Des caisses polybènes Au niveau des darals Et des sites De forte production C'est à dire Les marchés Donc on a aussi Sur place Les PRN Et les PP Donc on demande Seulement aux populations De vraiment Déverser les déchets Au niveau des PRN Des PP Et attendre aussi L'arrivée des tasseuses Pour y mettre Les déchets Au lieu de les mettre Par terre Au lieu de les mettre Au niveau des canals A ciel ouvert D'accord Et pour ce qui est Par exemple Du lendemain De la Tabaski Vous avez prévu De suivre Comme vous l'avez dit Le dispositif Que vous aviez déjà Effectivement Le dispositif Qui est sur place Donc on s'organise De sorte que Après chaque fête On ne remarque Vraiment pas De problème Au niveau de Kaolak Parce que c'est une organisation Qui est faite Bien avant la fête Donc ça ne causera pas De problème Juste après la fête On va faire Juste un petit suivi 12h24 minutes Confection Babouche Le talon pour adultes Et enfants Le décor Rime bien Avec les préparatifs De la fête De Tabaski La plus grande D'ailleurs Président de l'association Des coordonnées De Kaolak Sauf que nous avons trouvé A l'oeuvre Se réjouir de la situation A quelques jours De la Tabaski De bonnes affaires Nous confie-t-il Mais le souhait principal Est que cela ne se limite pas Seulement lors des événements Comme l'Eidel Kabir Les nouvelles autorités Interpellées L'espoir demeure Dit-il Car le président Djomay Et son premier ministre Ousmane Sonko Ont toujours adopté Bien avant qu'il ne soit Au pouvoir Une posture républicaine Sous le sceau Du consommer local Communement appelé Mbarou Oudé Le lieu situé Au cœur Du marché central Demeure dans un état Qui interpelle Les autorités municipales Ceci malgré les actes répétés De certaines bonnes volontés De Kaoulak Le reportage De Ndeï Fatou Sissi Au Marou Oudé De Kaoulak Lors de la journée mondiale De l'environnement Célébrée à Kaoulak A Béchen Ndong C'est rendu à Ndobène Prendre davantage conscience De la responsabilité De l'homme A l'égard de l'environnement Nous nous unissons Au monde entier Qui célèbre la journée mondiale De l'environnement Pour venir ici Avec l'équipe de Caritas Mais également L'autorité administrative Les chefs de service Particulièrement Les responsables Des eaux et forêts A tous les niveaux Dans notre région De Kaoulak Pour célébrer Avec les populations De Ndobène Mais également Des communes D'intervention de Caritas Cet environnement Qui est notre cadre de vie Notre cadre de bien-être Donc c'est une occasion favorable Pour pouvoir réfléchir Pour pouvoir sensibiliser Pour pouvoir renforcer Les capacités de l'ensemble Des acteurs qui sont ici Pour que tous ensemble Comme le disait Le lieutenant Des eaux et forêts Que nous puissions Nous engager Ensemble Au service De la terre Au service De la restauration De notre environnement Pour rendre notre vie Beaucoup plus agréable Voilà Le thème De cette année Et hautement important Parce qu'on parle De la terre Qui est notre avenir On nous invite A la résilience Face à toutes ces agressions Ou face aux changements climatiques Et aux difficultés Que nous rencontrons Et nous sommes invités A nous engager Comme la génération De la restauration Et je crois Que c'est l'expression Qui devrait être imprimée Dans le cœur Dans l'esprit Et dans l'âme De toutes les populations Qui se sont réunies ici Nous sommes la génération De la restauration La génération De la restauration Lors de la journée mondiale De l'environnement Célébré Que la carité S'était rendue A Ndobène Ngebel Où un atelier De formation S'est tenu Sur l'élevage Des poulets de chair Selon Benjamin Motou Diop Durant 30 jours Ces jeunes Sont maintenant aptes Pour pouvoir élever Une bande de poulets L'importance De leur formation C'est qu'ils sont formés Avec culture Poulets de chair L'importance Qu'il y a C'est que c'est des jeunes Qui ont quitté leur terroir Qui ont envie De lancer une entreprise Spécifiquement Dans l'élevage Des poulets de chair Et c'est à partir De cet objectif Qu'ils ont été formés Au niveau du centre De formation Agricole Vu les évaluations Que je viens de remettre Tout de suite C'est vraiment Largement très satisfaisant Maintenant ça dépend Ils ont fini aujourd'hui D'être formés Apparemment ils ont bien compris Puisque les évaluations écrites Ont répondu Notre appel Dans la pratique Ils ont pratiqué Pendant 30 jours Les formateurs aussi 50 ans Donc ils sont aptes Aujourd'hui A élever des poulets de chair A élever une bande de poulets de chair Et avoir de l'argent Les cours théoriques Nous avons eu peut-être 12 heures de cours théoriques L'UDES ils ont fait des stages Hors du centre Et dans le centre Eux-mêmes ils ont reçu 550% chair Maintenant qu'est-ce qui reste C'est la motivation après C'est le suivi après Et ça c'est important Agrigenes qui financent Il faut qu'ils puissent avoir Un groupe Un groupe en tout cas Où il y a beaucoup de compétences Qui après avoir financé Vont suivre ces jeunes là Rectifier ici Redresser par là Encourager par ici Et ça c'est important Tant qu'on ne fait pas ça Les résultats seront biaisés Mais il faut vraiment Qu'il y ait une cellule De suivi Puisqu'ils sont déjà A produire Il faut une cellule De suivi Et ça ça va encourager Les jeunes à rester Dans leur terroir Actualité Internationale 12 heures bientôt 38 minutes À Nema Nazir En Gambie Le chef de la diplomatie Américaine Anthony Blayken A évoqué Lors de son entretien Téléphonique Avec Adam Barraud Sur le fond de crainte Que la Gambie Ne revienne Sur l'interdiction Des mutations Génitales féminines C'est une série de brèves Réalisées par nos partenaires De la Voix de l'Amérique En Afrique du Sud L'ANC a annoncé hier Avoir conclu un accord Avec plusieurs autres partis Pour former un gouvernement De coalition Le parti au pouvoir Depuis 30 ans A perdu la majorité absolue Le tout nouveau parlement Tient aujourd'hui Sa première session Pour élire le président Actualité internationale Dans l'est de la République Démocratique du Congo 42 personnes ont été tuées Dans une nouvelle attaque Dans la nuit de mercredi A jeudi Dans la région de Beni Les autorités locales Attribuent l'attaque A des rebelles ADF Affiliés au groupe Etat islamique Selon le président De la société civile Sur place Seba Par le coup Certains corps Étaient ligotés Et décapités Samuel Kakoulé Président de la société civile D'une agglomération Proche du lieu du massacre Affirme que les ADF Ont tiré sur la paisible population Ce nouveau massacre Fait passer à près de 150 Le nombre de personnes tuées Par les forces démocratiques alliées Depuis le début du mois Selon les autorités locales Et la société civile Actualité internationale La brouille entre le Niger Et le Bénin s'accentue Le régime militaire de Niamey A fermé depuis le 6 juin Les vannes du pipeline Qui acheminent le pétrole Du nord-est nigérien Au port béninois de Semekopji L'annonce a été faite Par la télévision publique nigérienne Qui indique que le ministre du pétrole Mahaman Moustapha Barke A séjourné dans l'Agadem Dans le nord-est Pour s'assurer de l'effectivité De la mise en oeuvre De ses instructions Du chef de l'état A la station de Melek Le ministre a constaté Que les vannes Sont effectivement fermées Depuis le 6 juin Ajoute Télé Sahel Au niveau des autres stations De Koulélé Où le pétrole A continué à couler Vers le Bénin Même après les mesures D'arrêt des vannes Le ministre a exigé Leur fermeture immédiate Actualité internationale Le secrétaire d'état Anthony Blinken S'est entretenu Avec le président gambien Adama Barrow Sur fond de crainte Que ce pays Ne revienne sur l'interdiction Des mutilations génitales féminines Selon le département D'état américain Les députés gambiens Ont voté en mars Un projet de loi Visant à lever Leur interdiction Leur envoyant A l'examen d'une commission Avant un vote final En plénière Possiblement le 24 juin Nous avons dit clairement Que ces pratiques sont horribles Nous y opposons Dans le monde entier A déclaré le porte-parole Lors de la diplomatie américaine Mathieu Miller Actualité internationale Les dirigeants du G7 Ont accueilli à bras ouverts Volodymy Zelensky Jeudi en Italie Annonçant un prêt De 50 milliards de dollars Et un accord Sur l'utilisation Des actifs russes Gelés Pour aider Kiev A se défendre Mais le président ukrainien Leur a aussi demandé D'accélérer Leur livraison d'armes Et la formation Des pilotes Des avions F-16 Actualité internationale Donald Trump A réussi hier Un accueil chaleureux A son retour à Washington Pour rallier le soutien Des parlementaires républicains Après sa condamnation pénale A New York S-S-Sport Sur Radio Al-Faïda Akaoula 12h34 Sur les pondules De la Fédération Sénégalaise De football La page sportive Que nous ouvrons Avec la 52ème édition De la Coupe du Sénégal Une finale inédite Qui va se jouer Entre deux clubs De foot amateurs A savoir les Ferry-Foot De Louga Et le Bourg-Petite-Côte-Euro 2024 Qui débute aujourd'hui Jusqu'au 14 juillet 2024 51 marches au programme Ce soir Le Pays-Hôte L'Allemagne Joue L'Écosse A 19h Ligue E Française La Ligue Décernée A Lamin Kamara De Mers 20 ans Pépite De la saison Les quarts de finale Du championnat régional Seigneur Ziegain Chor Sont connus Bajana Jouera contre Finchok ADTE Jouera contre Cap Screen Espoir de Bignona Sanchaba Zieg Inter Espoir Espoir Espérance Sportive De Ziegain Chor Mercato À présent Henri Sévette Quitte Pau Pour rejoindre Clermont Fout Relégué En D2 Pour un contrat De 2 ans Abdel Kassama De Guédioua Football Club Vient de signer 2 ans Dans le club Soudanais A la Mir FC Mali Après un mauvais Résultat Contre le Madagascar En éliminateur Du Mondial 2026 Eric Schell Le coach malien A été viré De son poste D'entraîneur 12h35 Tout de suite La revue De quotidien La revue De presse L'homme Se pop Place Le soleil Sur quotidien Welf Le matin La presse Dijou Relue Est parcouru En 2 minutes 42 Par Ngo De Djaï Bonjour et bienvenue Baisse des prix Des denrées De première nécessité Mise en exergue Par la quasi-totalité Des quotidiens Parus ce vendredi Baisse de tension Légère baisse des prix Prix de consolation Djamal Faut note le Dakarois Pour sa part Pour nos confrères De la tribune Cette baisse des prix Est insignifiante 5 francs Sur le litre D'huile Raffinée 15 francs Sur le pain Insignifiante S'exclame Le peuple Peu pertinent Du côté De Dakar Times En tout cas Une suspension de taxes D'un montant annuel De 53,4 milliards De francs CFA A été opéré Pour soutenir La baisse Le riz L'huile Le pain Et le ciment Sont pour l'instant Concernés A cet effet La mesure de baisse Entre en vigueur La semaine prochaine Après la réunion Du conseil national De la consommation Rapporte Sud du quotidien Le point souligne L'Etat investit Plus de 53 milliards Pour réduire Les prix Et puis toujours Dans le même chapitre Le soleil Note toutefois Que L'association Des boutiquiers Et l'innoi Qua Yessal S'aligne sur les mesures Pendant que le directeur Du commerce intérieur Donne des assurances Au même moment L'association Des consommateurs Émet des réserves Selon Walfadri Quotidien Vox Populi Est l'enquête complète En disant Que l'Etat Du Sénégal A prévu Des mesures D'accompagnement Radical Le journal Cite par exemple Le retour Au système Des magasins Tainmoins Dans toutes les localités Le renforcement Du contrôle économique Mais aussi La surveillance Par les citoyens Des prix homologués Un autre sujet Mis en exergue Ce matin Paré au mieux quotidien Dette hospitalière 10 milliards De francs CFA Remboursés Sur les 15 milliards Pendant ce temps Révélation Nous renseigne Que Les prestataires Du centre Taliboud D'abord Réclament 4 mois De salaire Du nouveau Dans la traque Des 100 véhicules Du palais Disparus Le regard affiche Traque des biens Mal acquis Et enfin Terminons Cette revue Des titres En sport Avec la Ligue 1 En France En dépit De la relégation De Met Lamine Kamara Élu Pépite de la saison Écrit Le quotidien record Abordons le même sujet Le quotidien sportif Le stade Constate Le lion Lamine Kamara Devore tout C'était tout Pour la revue Des titres Merci de l'avoir suivi Très bonne lecture C'est la fin De cette édition Merci à toute l'équipe Qui a permis A sa réalisation Merci à Sidiha Julibas Qui a assuré La partie technique La rédaction en chef A été assurée Par La Jibraima Gailleté Devant ce micro Serigne Moussa Quand l'info Reviens Dans moins de 20 minutes Ce sont un wall-off Avec Mariam Abba Tout de suite Le rappel De ce qu'a fait L'essentiel De ce 12h Loin de la somnolence Dans laquelle Baignent certains Secteurs économiques Nationaux La cordonnerie Se porte bien A Kaulak Les cordonniers Kaulakwa Ayant pignon sur russe Tout autour Du marché central Peuvent afficher Le sourire Leur production locale Sécoulant A cette veille De l'aide El Kabir Vous avez suivi Le reportage De Ney Fatou Sissé Le rapport De reporter Sans frontières Met en lumière Une période sombre Pour les médias A trois ans Le Sénégal A rétrogradé De la 49e La 94e place Au classement mondial De la liberté De la presse Collectivité territoriale Le ministre Moussa Balla Fofana Invite les greffistes A la table De négociation C'était l'heure De la remise D'équipements informatiques Aux communautés Du Sénégal En deuxième partie Vous avez suivi L'actualité Internationale La page sportive Et la revue Des quotidiens Qui ont mis un terme A ces 12h Mesdames et Messieurs Merci de la confiance Renouvelée A la radio Alfa Merci de nous avoir Accueillis Dans l'intimité De chez vous Juma Moubarak Le journal Sérine Moussa Khan